Alors, Mme Birkin, bonsoir. Bonsoir. On va commencer tout de suite par lire votre définition dans notre dictionnaire. Birkin Jane, née le 14 décembre 1947 à Londres. Fous. Oui, 46. C'est parce que j'ai triché au début. Ah oui? Il vous rajeunir au début? Non, c'est le producteur que je suis venue pour la piscine en France. Il ne voulait pas que j'ai de bébé, alors que j'en avais une. Et il voulait que je n'avais pas 21 ans et j'en avais... Alors, il voulait me faire passer pour un jeûne de... De 20 ans. De 7 ans, je ne sais pas, mais certainement pas 21 ans. Donc, j'aurais préféré, c'est une meilleure année pour le ventre. Alors, parfois, j'ai continué parce que les bouteilles étaient meilleures. Ah donc, en 46, vous êtes née, c'est ça? OK. Alors, je vais continuer. Vous êtes arrivée à Paris... Elle est arrivée à Paris sans connaître un mot de français. Et aujourd'hui, elle est la géniale interprète des plus grands poètes et metteurs en scène de la francophonie. Si toutes les Anglaises étaient comme elle, même Jacques Parizeau, c'est un fédéraliste. Est-ce que vous connaissez Jacques Parizeau? C'est le chef du Parti québécois qui prône l'indépendance du Québec. Et lui, son fantasme, c'est que tous les anglophones soient comme vous. Qui parlent français? Oui. Parce que quand on pense que toutes les chanteuses francophones font souvent des... Pas toutes, mais plusieurs chanteuses francophones font des carrières en anglais. Vous, c'est que vous êtes vraiment... Pourquoi une anglophone ferait-elle une carrière en français? Ah, moi, ma chance, c'était de venir en France. J'aurais resté en Angleterre, j'aurais été juste une autre personne en 68. Quand je suis arrivée, ils croyaient que j'étais originale, mais j'étais pas originale. J'étais un stéréotype de ces filles qui avaient des franges, des fossiles. Et puis, ils ressemblent à des poupées, une sorte de sous-dos, Jean Shrimpton un peu. Alors, j'ai fait toute ma carrière avec cette chance d'avoir fait slogan, de tomber sur Serge, d'avoir resté en France. J'aurais fini peut-être dans la télévision, il n'y a aucun cinéma anglais. Il y a... Tout ça, ça s'est fini en 68 à peu près. Alors, peut-être un peu de télé, le théâtre, j'aurais pas osé. Non, ça, c'était une chance que ça soit français. Moi, quand vous étiez enfant, vous étiez un garçon manqué pour plaire à votre frère qui jouait avec vous. Puis, vous êtes devenue une Lolita pour plaire à Serge Gainsbourg qui jouait avec vous aussi. Mais si vous aviez cherché à plaire qu'à vous-même, qu'auriez-vous été un garçon manqué ou une Lolita? Je m'aimais pas parce que je me trouvais seulement bien dans les yeux de quelqu'un d'autre. Les choses sont pas vraiment des hasards. Alors, si j'essayais de plaire à papa, c'était pas être courageuse. Si j'essayais d'être un garçon, je coupais mes cheveux pour être comme mon frère, pour passer dans son école. Je portais ses vêtements, ses bejamins. J'ai réussi assez bien. J'ai freiné d'être une fille jusqu'aux 16 ans. Il faut le faire, comme ma mère m'a emmenée au docteur. J'ai arrivé psychologiquement de pas vouloir être une fille du tout. Et puis, oui, quand c'est, je m'a dit qu'il avait été dessinateur. Donc, il disait que j'avais un corps qui ressemblait à un cranac. Alors, avant, je mettais des faux soutiens-corges et quand on m'embrassait, il y a un qui restait dedans. J'ai essayé de m'en mieux, de ressembler aux autres. Et lui m'a dit, non, oublie tout ça. Soit comme ça, il a fait faire des statues, des moulages. Je ne pouvais pas revenir que quelqu'un me trouvait jolie. Je ne pouvais pas revenir. Le couple Serge et Jane, vous étiez un peu les Johnny et Sylvie des intellos. Ou pour faire une référence plus québécoise, les Michel-Richard et Yvan Demers des intellos. Je dis ça dans le sens que votre vie était étalée dans les journaux. Ça semblait faire le bonheur de Gainsbourg, mais est-ce que ça faisait le vôtre? Je crois que sur le moment, oui. Sur le moment, oui, certainement. Parce que ça le faisait tellement plaisir de se montrer avec les enfants, sur les pelouses, de montrer qu'on était une famille heureuse. Et puis, je suppose que quand j'avais 30 ans, l'extérieur ne correspondait plus à l'intérieur. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne comprenaient pas que tu voulais interpréter des vrais gens, que tu ne pouvais plus d'être juste personne superficielle, un peu jolie, mais moins jolie, de moins en moins jolie. Que ça commençait à craquer lorsque vous étiez à l'intérieur. Et alors j'étais dans les... Oh, la dépression, c'est trop mal, le dramatique, ce n'est pas le mot. C'était vraiment pas correspondre avec l'extérieur. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de filles qui connaissent ça. Et j'avais juste une chance que quelqu'un, un jour, m'a dit « Enlevez le maquillage, vous tenez votre chemise, je veux voir à l'intérieur, est-ce qu'il passe à l'intérieur? » Et j'ai commencé à faire des films à ce moment-là, qui correspondent à votre intérieur. Oui. Pour chanter votre intérieur, vos chansons sont souvent très tristes, même elles sont la plupart du temps toujours tristes. Vous, vous êtes l'anti-compagnie créole. Vous n'auriez pas envie des fois de chanter « C'est bon pour le moral » d'exulter. J'ai une pêche d'enfer quand je suis avec des autres. C'est vrai. Quand je suis avec des autres, je suis tellement gaie. Et puis tout seul, je me plombe. Il faut constamment être avec des autres personnes. J'ai de la chance, j'ai eu beaucoup d'enfants et des petits-enfants. Comme ça, j'ai toujours des bébés avec moi. Et comme ça, vous ne coulez pas. Mais très gaie, pas tellement. Allez-vous rechanter maintenant? Ou c'est fini? Je ne sais pas trop parce que je faisais ça vraiment pour épater Serge. Je voulais qu'il sache que je savais chanter, que je n'étais pas seulement une fille qui chantait derrière des vitres, dans les endroits de musique, tu sais, pour enregistrement. Donc j'ai fait le « Battle Clan ». Vous avez fait des spectacles pour épater Serge Gainsbourg? Oui. Et puis le dernier, là, c'était fait avec lui. Et puis quand ça s'est passé et quand papa était mort aussi, je le faisais parce que je ne savais pas quoi faire. Et quand on avait trouvé dans le journal de papa, mon frère m'a montré qu'il était fier de moi au Bataclan. Alors je l'ai fait, mais maintenant, pour quoi faire? Pour qui? Pourquoi? Alors, hier soir, j'étais un peu triste parce que je me suis dit « Ah, c'est curieux, j'ai l'impression que quand j'avance, ce n'est même plus mes pieds, c'est comme les siens. Et je peux chanter le côté qui était peut-être très juste, lui, qui était à la fois insécure, fragile. Peut-être « Les deux sous chics », c'est la chanson qui est la plus typique de lui. C'est vraiment lui que je chante. « Les deux sous chics », c'est la pudeur des sentiments maquillés, outrageusement, rougesants, c'est lui. Malheureusement, Mme Burkyn, on doit se quitter, mais j'espère que vous allez continuer à faire des spectacles et d'autres disques malgré tout, malgré leur départ. Merci beaucoup.